Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette conférence. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de participer pour la première fois à cette université permanente de Nantes. Je suis Julien Loura, je suis effectivement chercheur à Sorbonne Université, cette université qui est née il y a un peu plus d'un an du rassemblement de plusieurs universités, de Paris 4, de Paris 6, que vous connaissez sous le nom de Jussieu, et puis d'autres instituts pour en faire une université de sciences, de lettres et de médecine. Alors j'effectue donc ma recherche dans ce laboratoire et je suis ce qu'on appelle un opticien, d'abord avant toute chose je m'intéresse à la lumière, et puis je suis un opticien, on dit quantique. Donc je m'intéresse à la lumière dans ce qu'elle est le plus fondamental, c'est-à-dire les petits grains d'énergie qu'elle porte, qu'elle peut transporter. Alors pour vous donner un ordre d'idée de ces photons, de ce que ça veut dire, j'ai plusieurs pointeurs laser avec moi aujourd'hui, et celui-ci par exemple, ce pointeur vert un petit peu puissant pour que vous puissiez mieux le voir, vous voyez l'impact sur l'écran, et on dit que c'est un faisceau laser qui fait quelques milliwatts de puissance. Donc c'est la quantité d'énergie transportée au cours du temps, par unité de temps, et on peut convertir cette puissance en nombre de photons par seconde. Combien de photons sont émis, combien de grains élémentaires d'énergie portés par la lumière sont émis par seconde. Et si on fait le calcul, on trouve un nombre gigantesque, 10 puissance 15 photons par seconde, c'est-à-dire un million de milliards de photons par seconde. Et ce qu'on a appris à faire ces dernières années au laboratoire, c'est de faire des sources laser qui savent émettre des photons un par un, une sorte de pistolet à photons où je sais émettre un seul grain d'énergie de lumière, un seul photon. Donc je m'intéresse à ce sujet, et puis j'essaye également de faire interagir cette lumière, ces photons pris un par un, les faire interagir avec des milieux matériels, en particulier les atomes ultra-froids, qui sont des atomes qu'on sait refroidir également avec de la lumière. Et puis donc l'interaction atomes-photons est au cœur de mon activité de recherche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de lumière, et je vais vous parler de comment on peut essayer de ralentir, ou même de stopper la lumière dans certains dispositifs. Alors ça peut sembler étrange de vouloir ralentir la lumière à notre époque, on parle d'une société où tout va très vite, on parle d'une société où les débits sont colossaux, de gigabits par seconde, vous avez changé chez vous vos connexions internet pour passer à la fibre optique, donc pourquoi vouloir ralentir la lumière, alors que la lumière est à la base justement de la vitesse de nos systèmes de télécommunication. Je vais vous montrer que justement, développer de tels dispositifs, ça peut permettre d'améliorer ces réseaux de communication classiques, et c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à ce domaine de recherche. Et puis je vous montrerai également dans un autre domaine, qui est celui des technologies quantiques de l'information, c'est ce que je fais dans mon groupe de recherche, pourquoi ces dispositifs sont des ingrédients clés pour les futurs ordinateurs quantiques, et pour les futurs réseaux quantiques de communication. Alors je vous propose de commencer par un petit aperçu sur la lumière, et sur l'idée de ralentir la lumière, ou de la vitesse finie de la lumière. Alors on a dans notre imaginaire collectif, cette idée qu'on peut contrôler la propagation de la lumière, c'est cette image du sabre laser dans Star Wars, avec la lumière qui se propage sur une distance finie, donc on peut contrôler cette propagation, avec l'idée d'une onde stationnaire, finalement de la lumière stationnaire, dans une dimension bien contrôlée. Alors on retrouve ça également dans la littérature, je vous ai mis ici un livre de Maurice Renard, Le Maître de la lumière, The Master of Light, publié en 1933. Alors vous voyez la couverture française, et puis la couverture anglo-saxonne. Et dans la couverture anglo-saxonne, vous voyez qu'un des personnages tient une boule de lumière entre ses mains, donc vous retrouvez cette idée à nouveau de contrôler la lumière, de la pouvoir la contenir à un endroit bien donné. Alors ce livre de Maurice Renard, ce n'est pas du tout un livre de science, ni de science-fiction, c'est plutôt une histoire romanesque, une histoire à la Roméo et Juliette, entre deux familles, deux familles corses, les Christiani et les Orto-Fieri, qui se vouent une haine ancestrale, depuis que le grand-père César Christiani a tué un des membres de la famille Orto-Fieri. Et une centaine d'années plus tard, le petit-fils de César Christiani, Charles Christiani, qui est historien, va faire une découverte extraordinaire dans la pièce où le meurtre est censé avoir eu lieu. Il va découvrir une sorte de plaque de verre qui est capable de redonner l'information une centaine d'années plus tard et qui va montrer ce qui s'était vraiment passé et le meurtre sous la forme dont il s'était déroulé ou pas. Alors Maurice Renard dira dans son livre « Voici donc la solution, ces espèces de vitres retardent la lumière dans des proportions extrêmement remarquables puisqu'il suffit d'une épaisseur relativement faible pour la retarder de 100 ans. Il faut 100 ans pour un rayon lumineux pour transpercer cette couche de matière. » Maurice Renard va appeler ça de la luminite. Il va donner un nom à cette matière, la luminite. Il dira que c'est une chose qui produit le résultat suivant. On voit de part et d'autre des plaques de luminite qui se trouvaient là jadis. C'est exactement ce qu'on essaie de faire dans nos laboratoires depuis une vingtaine d'années. Avoir des dispositifs qui sont capables de conserver la lumière, de conserver les propriétés et puis de la redonner plus tard. Donc une vitesse extrêmement lente de propagation de la lumière. On ne le fait pas dans ces proportions. On ne parle pas de d'années. Vous allez voir, je vais parler de microsecondes ou de millisecondes, mais c'est bien l'idée de ce que l'on cherche à faire. La vitesse de la lumière, et la lumière de manière générale, a été au cœur de l'histoire scientifique de l'humanité. On s'est longtemps interrogé sur sa vitesse et dans les temps antiques, on avait l'idée d'une vitesse infinie ou alors de lumière qui était là ou pas là, ou peut-être la propriété plutôt de nos yeux et pas des objets, qu'on allait éclairer un objet avec nos yeux pour les voir. Alassane aura l'intuition dans ces temps antiques que la lumière peut-être se propage avec une vitesse finie, mais n'aura aucun moyen pour mesurer cette vitesse de propagation. Donc il faudra attendre deux millénaires et les premiers travaux de Galilée au XVIIe siècle. Donc là, Galilée a l'idée de cette vitesse finie de la lumière et veut la mesurer. Alors il a une idée géniale qui est de se dire, je vais prendre une clepside, le premier personnage c'est Galilée ici, je vais prendre une clepside, je vais envoyer mon assistant sur une colline située à quelques kilomètres plus loin et puis quand je vais ouvrir ma lanterne, je vais allumer ma clepside et puis quand mon assistant va voir la lumière arriver, je vais pouvoir à nouveau avoir cette information que la lumière est arrivée parce que mon assistant va ouvrir aussi une lanterne et je vais savoir comme ça combien de temps la lumière a fait pour faire un aller-retour. C'est une expérience qui semble très naïve aujourd'hui quand on connaît les ordres de grandeur de la vitesse de la lumière, donc elle n'était pas concluante et Galilée en bon scientifique ne va pas en conclure que la vitesse de la lumière est infinie mais va conclure qu'elle est certainement extrêmement grande. A la même époque, on est au XVIIe siècle, se développent également un grand nombre d'outils technologiques importants, la lunette de Galilée par exemple, qui va permettre des observations astronomiques. Et puis à cette époque également, on a un grand nombre de développements théoriques, les lois de la mécanique céleste, les lois de Kepler, qui prédisent comment les planètes gravitent dans le système solaire, comment les satellites orbitent autour des planètes. Et donc en 1676, Cassini, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, va publier ce qu'on appelle les tables de Cassini, qui sont une sorte de table de marée, mais pas pour les marées, mais pour ce qu'on appelle les occultations des satellites de Jupiter. Donc Io, Europe, Ganymède, Galisto, les quatre satellites principaux de Jupiter, les quatre plus gros. Et l'occultation de ces satellites, c'est quoi ? C'est que ces satellites tournent autour de Jupiter et parfois passent dans l'ombre de la planète et disparaissent quand je les observe depuis la Terre. Et ce dont on va s'apercevoir très vite, grâce à la lunette de Galilée, parce que maintenant on a les outils pour observer le ciel, pour observer le système solaire, on va s'apercevoir que, suivant la période de l'année, ces occultations se produisent avec un petit retard ou une petite avance par rapport à ce que prédisent les tables de Cassini. Et Kepler va interpréter ce retard par la position de la Terre par rapport à Jupiter et la lumière met un temps un peu plus long ou un peu plus court pour parvenir de Jupiter suivant les saisons. Alors ce résultat va être interprété par Homer, qui donnera une valeur de la vitesse de la lumière très proche de la valeur actuelle, à quelques 10 ou 20 % près. Mais évidemment, ce sera un résultat très controversé qui remet en cause l'étape de Cassini. Il faudra attendre encore quelques années, 1729, pour que Bradley fasse une observation similaire, mais cette fois-ci non pas avec des planètes, mais avec des étoiles, avec un autre phénomène, pour confirmer cette valeur finie et à nouveau avec des valeurs très proches de celles que l'on connaît aujourd'hui. Alors au XIXe siècle, on va vouloir connaître de plus en plus précisément la vitesse de la lumière. Et puis on va essayer de faire des mesures qui ne soient plus des mesures astronomiques, mais qui soient des mesures sur le sol, dans les laboratoires. Et donc Fizeau va, en 1849, reprendre l'expérience de Galilée. Il habite Paris, à Surenne. Il a un ami qui habite à Montmartre. Et il va vouloir faire cette expérience entre Surenne et Montmartre. Il va utiliser une lunette de Galilée dans laquelle il peut envoyer de la lumière. Donc là, on est à Surenne. Puis cette lumière se propage jusqu'à les hauteurs de Montmartre. Et puis dans cette seconde lunette, on a mis un miroir et la lumière peut revenir en arrière. Et quand elle revient, on la détecte. Donc vraiment un aller-retour sur 8 km de la lumière. C'est vraiment l'idée de l'expérience de Galilée. Mais pour pouvoir faire cette expérience, il faut une idée géniale pour mesurer le temps. Et donc on va remplacer la clepsydre par une roue dentée. Une roue dentée, c'est des creux et des dents. Et donc si elle allait, la lumière passe dans un creux. Au retour, elle repasse par ce creux. Et je vais voir la lumière. Mais maintenant, si la roue tourne, au retour de la lumière, il se peut que le creux ait été remplacé par une dent et vous ne voyez plus la lumière revenir. Et donc en augmentant progressivement ainsi la vitesse de rotation de la roue dentée, vous allez voir à un moment donné où la lumière ne peut plus revenir. Ça vous donne une mesure de temps. Vous connaissez cette vitesse de rotation et vous pouvez en déduire une vitesse de la lumière. Et il trouve alors une vitesse, 315 millions de mètres par seconde, qui a 10% près la vitesse que l'on connaît aujourd'hui pour la lumière. Alors au XIXe siècle, on est au XIXe, d'autres mesures vont être effectuées pour améliorer cette précision. Et puis au XXe siècle, ça sera l'invention des lasers dans les années 1960. Et on aura des mesures extrêmement précises de cette vitesse. Alors juste une parenthèse, les lasers, c'est ce qu'on appellera la première révolution quantique dans notre langage aujourd'hui. On rentre aujourd'hui dans cette seconde révolution quantique dont je parlerai dans la seconde partie de mon exposé. Mais cette première révolution quantique, c'est l'invention, après les pères fondateurs de la mécanique quantique au début du XXe siècle, des transistors, des lasers, qui conduisent à tout ce que vous connaissez aujourd'hui, aux ordinateurs, aux lasers, aux traitements médicaux par laser, à vos systèmes multimédia, au débit dans les fibres optiques. Donc grâce à ces lasers, des dispositifs comme j'ai ici, comme ceux que je vous ai montrés, ce pointeur laser par exemple, d'une autre couleur, vont permettre de définir la vitesse de la lumière avec une précision meilleure que le mètre par seconde. Et donc on s'aperçoit dans les années 80 que c'est la grandeur qu'on connaît le mieux en fait, cette vitesse de la lumière. Ce qui est moins bien défini finalement, c'est la distance, et on utilise encore le mètre et talons, on a un mètre où il faut mesurer entre deux points très précis à une certaine température. Donc les physiciens vont inverser le problème en 1983 et figer la vitesse de la lumière à une constante universelle qui vaut ce 299, 792, 458 mètres par seconde. Alors cette idée de mesurer une distance avec la lumière, vous la retrouvez aujourd'hui dans un grand nombre d'applications, ce qu'on appelle des télémètres laser. Vous envoyez un faisceau laser, la lumière revient et vous calculez combien de temps elle a fait pour faire cet aller-retour. Donc vous pouvez acheter ça pour faire du bricolage chez vous, pour mesurer les dimensions d'une pièce. Vous pouvez avoir ça également chez la police pour mesurer la vitesse de vos voitures avec des jumelles laser, avec deux pulses qu'on envoie successivement, on a deux mesures de distance, on peut savoir à quelle vitesse vous roulez. Et puis vous pouvez également par exemple faire des scanners 3D. Si j'envoie plein de faisceaux laser les uns après les autres sur un monument, je vais pouvoir avoir une reconstruction 3D d'une architecture. On peut également envoyer des faisceaux laser sur la Lune, ça c'est une image de l'Observatoire de Haute-Provence, pour mesurer en temps réel la distance Terre-Lune. Et une des missions Apollo dans les années 60 avait déposé sur la Lune des rétro-réflecteurs et ces mesures continuent aujourd'hui. Une application que j'aime bien, c'est celle-ci, de placer ce genre de télémètre laser sous un hélicoptère ou sous un drone. Et puis vous envoyez ce drone au-dessus d'une forêt en Amérique latine, parce que vous pensez que peut-être il y a une cité cachée, une sorte de cité d'or comme dirait mes enfants. Et s'il y a une cité cachée, c'est-à-dire que la végétation aura poussé un petit peu différemment. Et donc en faisant cette cartographie 3D, vous allez vous apercevoir que la végétation est plus ou moins élevée à certains endroits. C'est très difficile de s'en rendre compte sinon. Et vous obtenez ce genre d'image où effectivement une cité cachée apparaît dans votre mesure. Donc ces télémètre sont très utilisés aujourd'hui en archéologie. Donc ces télémètres, en fait, on appelle ça des LIDAR, des Light Detection and Ranging. Donc vous connaissez les radars qui sont basés sur les ondes radio. Aujourd'hui, on utilise des LIDAR où c'est la lumière qui porte l'information. Donc cette vitesse de la lumière, elle est très très grande. Si on veut se donner des ordres de grandeur, en une seconde, la lumière fait 7 fois le tour de la Terre. En une seconde, la lumière va de la Terre à la Lune. et puis en 8 minutes, la lumière du soleil nous arrive sur Terre. Si on voulait faire dans cet amphithéâtre l'expérience de Galilée, donc quelqu'un au fond de la pièce m'enverrait un pulse de lumière jusqu'ici, la lumière mettrait quelques dizaines de nanosecondes pour arriver à moi. Donc quelques dizaines de milliardièmes de secondes. Ça semble très petit. En fait, ce n'est pas très petit pour les mesures qu'on sait faire aujourd'hui. C'est quelque chose de très facile à mesurer avec des instruments extrêmement simples et c'est des travaux pratiques qu'on peut faire très très bien maintenant au lycée ou dans les premières années d'université. Alors cette vitesse de la lumière qu'on a définie, en fait, on l'a définie dans le vide. Alors si on se propage dans l'air, c'est un tout petit peu différent, ce n'est pas très différent. Mais par contre, si on va dans des milieux matériels, donc par exemple de l'eau, par exemple du verre, une fibre optique, une fibre optique, c'est un petit canal de verre, c'est juste un petit cheveu en verre, en silice, dans lequel la lumière se propage. Quand vous envoyez la lumière dans un milieu matériel, vous allez exciter des atomes qui vont réémettre la lumière et donc ça se produit avec un petit retard. D'accord ? Et ce petit retard fait que la lumière se propage un peu plus lentement. Donc le rapport entre la vitesse dans le matériau et la vitesse dans le vide, c'est ce qu'on appelle l'indice de réfraction, N. Alors pour l'eau, c'est 1,33, pour dans une fibre optique, donc dans du verre, c'est 1,5. Donc ça veut dire que la vitesse de la lumière, au lieu d'être de 300 millions de mètres par seconde, ça va être 200 millions de mètres par seconde. Donc une petite différence. Alors cette petite différence, elle est quand même très importante et elle explique un grand nombre de phénomènes que vous connaissez au quotidien. Elle explique par exemple quand vous plongez une paille ou un stylo dans un verre d'eau où vous pouvez avoir l'impression que cette paille est cassée au niveau de la surface. Quand vous envoyez un faisceau de lumière sur une boule de verre, la lumière est, vous voyez ici, est déviée. Donc dans les premiers cours d'optique géométrique, c'est la première loi qu'on apprend, la relation de Descartes qui vous relie l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. C'est N1 sinus 1 égale N2 sinus 2 et ça explique tous les systèmes d'optique que vous avez, vos objectifs, vos lunettes, etc. Ça explique également le guidage de la lumière parce qu'une fibre optique à nouveau, c'est un petit morceau de verre. La lumière se propage à l'intérieur et puis elle se réfléchit aux interfaces et elle est comme ça guidée tout du long sur les kilomètres de fibres que vous allez utiliser. Donc un phénomène pas très important, vous voyez, la déviation à la vitesse de la lumière dans le vide n'est pas très importante. Il n'en reste pas moins que c'est ça qui explique un grand nombre de phénomènes que vous utilisez au quotidien. Alors, de quelle vitesse on parle en fait ici ? Depuis Maxwell, on sait que la lumière, je vous ai parlé de photons, mais c'est également une onde, il y a une certaine dualité onde-corpuscule et donc si on a cette vision ondulatoire, on sait depuis Maxwell que la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc lorsqu'elle se propage, vous avez un champ électrique et un champ magnétique et c'est ce que j'ai représenté ici par exemple, c'est l'amplitude du champ électrique en fonction de la distance de propagation. Donc exactement, si vous allez à quelques kilomètres d'ici sur le littoral et vous voyez les vagues se propager à la surface de l'eau. Et donc en fait, la vitesse dont je parle, qu'on va appeler la vitesse de phase de cette onde, comme quand je vous parle également ici, il y a une onde de pression, une variation de la pression acoustique entre ma bouche et votre oreille. Cette variation, cette vitesse de propagation de ces crêtes, ici, c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase et elle vaut la vitesse de la lumière divisée par l'indice de réfraction. Alors, ça c'est vrai si je considère en fait ce qu'on appelle une onde monochromatique, une seule couleur, une seule fréquence. Une seule fréquence pour la lumière, ça veut dire une seule couleur. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai un pointeur rouge, là j'ai un pointeur vert, donc d'une seule couleur. Donc ça, ça va être vrai. Mais pourtant, on sait que la lumière, elle peut être constituée d'un grand nombre de couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et puis bien au-delà dans l'infrarouge et bien au-delà dans l'ultraviolet. Donc quand on commence à avoir plusieurs lumières qui vont être ensemble dans un milieu, il y a des phénomènes un petit peu plus compliqués qui vont se produire. Et alors en fait, cette idée d'avoir plusieurs lumières en même temps, ça se produit tout le temps. Parce que quand on a un pulse de lumière, une impulsion de lumière, c'est ce que nous disent les transformés de Fourier, vous savez, les relations inverses qu'on a entre deux grandeurs conjuguées, l'un étant l'inverse de l'autre, quand je fais un pulse de lumière relativement court, à l'intérieur, nécessairement, j'ai plusieurs couleurs, plusieurs fréquences de la lumière. Donc un pulse de lumière, une impulsion de lumière, nécessairement comporte plusieurs couleurs à l'intérieur. Et si j'utilise des lasers ultra courts, aujourd'hui, ce qu'on appelle les lasers femtosecondes, qui font 10 puissance moins 15 secondes, alors dedans, j'ai beaucoup, beaucoup de couleurs à l'intérieur. Donc maintenant, quand j'envoie un tel pulse de lumière, une telle impulsion de lumière sur un milieu, la vitesse de propagation dépend de la couleur. Et donc on appelle ça un milieu dispersif. Vous avez l'indice N, donc la vitesse de la lumière, qui dépend de ω, ω étant la fréquence, la couleur de la lumière. Et donc certaines couleurs vont aller un petit peu plus vite, certaines couleurs vont aller un petit peu moins vite, et à la fin, vous avez une impulsion qui se retrouve transformée, distordue, où le pic peut avoir été plus ou moins vite. Donc ça, ça nous amène à définir une nouvelle vitesse qu'on appelle la vitesse de groupe de la lumière et qui caractérise la propagation d'un pulse de lumière. Alors, c'est la seule équation dans mon exposé pour vous dire que la vitesse de groupe, c'est la vitesse de la lumière dans le vide divisé par l'indice, c'est ce que je vous ai dit précédemment, c'est vrai pour une seule couleur, mais si on a plusieurs couleurs, alors il y a un terme correctif ici qui est la dérivée de l'indice par rapport à la fréquence. Donc plus la dérivée sera grande, plus le milieu dépend en fait de la couleur, plus la vitesse change vite avec la fréquence de la lumière et plus les effets peuvent être importants. Donc si on regarde en termes d'indice, de vitesse de la lumière, c'est la vitesse dans le vide plus un terme correctif qui dépend si le milieu est très dispersif ou pas. Un nouveau dispersif dépend fortement ou pas de la couleur que j'en vois dedans. Ce terme, il peut être soit positif, soit négatif. Et donc on arrive à deux notions qui est la possibilité d'avoir de la lumière lente où la vitesse de groupe sera plus petite que la vitesse de la lumière dans le vide ou de la lumière rapide au contraire où la vitesse de groupe peut être plus grande que la vitesse dans le vide. Alors généralement, dans la plupart des matériaux, ce phénomène, il est relativement faible. Et donc on a été amené au cours des dernières années à développer des dispositifs où on sait rendre ces phénomènes beaucoup plus importants et le résultat beaucoup plus impressionnant. Je vais vous montrer les deux exemples, rapide et lent. Alors tout d'abord, le cas de la lumière rapide. Alors généralement, quand on parle de lumière rapide, ça suscite immédiatement un grand nombre de questionnements, de surprises. Et on se dit, on est en train de faire quelque chose à Einstein, là on est en train de violer la colossalité et de remettre en cause la relativité. Alors pas du tout, certaines expériences sont un petit peu complexes à interpréter, mais aucune ne remet en cause Einstein ou la causalité. Pour vous donner un exemple sur ce point, je vais juste prendre une illustration, une expérience faite aux Etats-Unis il y a quelques années qui, sans jeu de mots, est assez éclairante. Donc on envoie un pulse de lumière ici avec un front bien défini, donc il n'y a pas de lumière, de la lumière, puis pas de lumière, sur un milieu qui permet d'accélérer la lumière. Et puis derrière, je mets un dispositif qui s'appelle une photodiode. photodiode, c'est simplement ce que vous avez dans vos téléphones, dans vos appareils photos, ça permet de détecter les photons qui arrivent, la lumière qui arrive. On arrive à détecter les photons maintenant un par un, votre caméra ne peut pas encore le faire, mais c'est la même idée, on détecte la lumière. J'envoie mon pulse, donc vous avez ici le temps d'arrivée des photons, le nombre de photons qui arrivent, et donc quand je ne mets pas ce milieu ici, donc quand la lumière se propage dans l'air, c'est la courbe noire que vous devez regarder. Donc j'ai bien mon pulse de lumière que j'ai envoyé. Quand je mets le milieu ici dans l'expérience, je m'aperçois, c'est la courbe rouge, que le sommet du pulse, vous voyez ici, est arrivé avant le sommet du pulse dans l'expérience précédente. Donc la vitesse de groupe est plus rapide dans le milieu que dans le vide. Le pulse a été accéléré. Alors est-ce que ça veut dire que de l'information a été transportée plus vite que la vitesse de la lumière ? Ce serait ça le problème de la causalité et le problème qu'on aurait avec Einstein ? Pas du tout. L'information, c'est le premier photon qui arrive, le fait que j'ai envoyé un pulse. Donc pour ça, il faut regarder le front du pulse, le début du pulse. Donc si on zoom ici, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez que les photons sont arrivés exactement en même temps. Donc la vitesse de groupe, ce n'est pas généralement la vitesse de l'information et donc il n'y a pas du tout de problème de violation de causalité dans ce type d'expérience. c'était simplement pour vous donner un exemple de lumière rapide, je n'y reviendrai pas. Ce qui m'intéresse c'est plutôt ralentir la lumière et le résultat exceptionnel dans la communauté c'est 1999 et c'est ce papier de l'INAO à l'université de Harvard. Donc la couverture de Nature est restée dans les annales ici. Alors, pas très bonne qualité, c'est difficile d'avoir une belle image aujourd'hui d'une couverture qui date d'il y a 20 ans. Vous voyez en fait sur cette couverture un cycliste qui bat sur une ligne d'arrivée un pulse de lumière. Et effectivement dans cette expérience le groupe de l'INAO a réussi à générer de la lumière où la lumière se propage à une vitesse de 60 km heure. Et donc effectivement vous pouvez sur un vélo en sprintant battre la lumière sur la ligne d'arrivée. Et donc pour faire cette expérience ils ont utilisé un nuage très dense d'atomes qu'on appelle un condensat de Bosenstein. C'est un grand ensemble d'atomes qui faisait quelques dizaines de micromètres de long et sur ce milieu de quelques dizaines de micromètres de long la lumière voyageait à 60 km heure. Je vous ai remis ici le résultat le plus important du papier qui est exactement la courbe que j'ai présentée précédemment. En fonction du temps d'arrivée le nombre de photons qui arrive quand il n'y a pas d'atomes c'est ce pulse que j'ai envoyé quand il y a des atomes j'obtiens ce pulse ici en noir et vous voyez que le pulse a été retardé de 7 microsecondes de 7 millionième de secondes ce qui correspond à ces 60 km heure dans ce milieu. Donc on a fait de la lumière extrêmement lente dans ce dispositif et donc ça c'était il y a à peu près exactement 20 ans que cette première démonstration a eu lieu. Donc pour faire un premier résumé de ce que je vous ai dit jusqu'à présent on a mis beaucoup de temps dans l'histoire de l'humanité à appréhender la lumière c'est une notion difficile à appréhender on a mis beaucoup de temps à mesurer la vitesse de la lumière et puis on a finalement compris quelle était la vitesse de la lumière avec une définition qui nous a amené à la définir comme une constante fondamentale qu'on note c'est. La vitesse de la lumière il en existe plusieurs il y a des vitesses de phase quand je considère une seule couleur comme mon pointeur laser et puis quand je considère un pulse de lumière ce qui est généralement le cas c'est des impulsions de lumière qui sont dans nos réseaux de télécommunications par exemple il y a nécessairement plusieurs fréquences à l'intérieur et alors je suis amené à introduire une nouvelle vitesse qui est la vitesse de groupe et cette vitesse de groupe elle peut être plus grande ou plus petite que la vitesse dans le vide donc avec ces deux phénomènes soit de lumière rapide soit de lumière lente. Donc dans cette seconde partie de mon exposé je voudrais maintenant vous dire vous expliquer quels sont les dispositifs qui permettent de ralentir la lumière. Alors il y a plusieurs façons mais ce qui compte c'est d'avoir de la dispersion vous vous souvenez je vous ai dit il y aura ce phénomène si on a un milieu dont la vitesse de la lumière dans ce milieu dépend de la fréquence. je vous ai remis l'équation la vitesse elle dépend de la dérivée de cet indice donc si le milieu ne dépend pas du tout de la fréquence alors il n'y aura pas ce genre de phénomène. Donc il faut qu'on trouve des systèmes dans lesquels on sait générer de la dispersion très efficacement. Donc la première façon de le faire c'est une méthode dite structurelle. On va nanostructurer des matériaux. Vous avez ça ici c'est ce qu'on appelle un cristal photonique et on a appris depuis 10-15 ans dans les salles blanches à faire de la nanophotonique de la nanofabrication de la lithographie à l'échelle micrométrique. Donc ici vous voyez les échelles c'est une membrane de semi-conducteur qui fait 10 micromètres cette échelle que vous avez ici et puis on a fait partout plein de petits trous très réguliers très ordonnés et ces petits trous sont séparés typiquement de quelques centaines de nanomètres. Alors quand vous faites cela dans un milieu et que vous envoyez la lumière à l'intérieur du fait de cet arrangement très régulier ce qui se passe c'est que certaines couleurs vont pouvoir se propager et d'autres couleurs ne vont pas pouvoir se propager. On fait apparaître ce qu'on appelle une bande interdite une bande photonique interdite. Donc cet axe ici c'est la fréquence donc la couleur de la lumière vous voyez que toutes ces couleurs peuvent passer toutes ces couleurs peuvent passer mais au milieu certaines couleurs vont être bloquées. Si vous êtes plus familier avec la physique des semi-conducteurs c'est ce qu'on a également dans un semi-conducteur on a des atomes qui sont régulièrement ordonnées et ça, ça fait apparaître pour les électrons des bandes de conduction et des bandes de valence et avec une énergie interdite entre les deux ce qu'on appelle l'énergie de gap du semi-conducteur. Donc on est dans le même type de phénomène quand vous avez une organisation du matériel. Je vous ai mis ici un dispositif similaire à celui-ci donc quand un pulse de lumière arrive dans le milieu il va ralentir et puis sa densité d'énergie va augmenter. Donc l'idée de cette bande interdite c'est qu'on travaille à proximité de la bande interdite et vous voyez que l'indice cette grandeur dépend de l'indice va dépendre fortement de la couleur et donc la vitesse de groupe peut être extrêmement extrêmement faible ou extrêmement grande. Cette nanostructuration elle est dans la nature elle est par exemple sur la peau des caméléons. Donc ça c'est une étude récente en 2015 où des équipes ont voulu étudier les caméléons mâles de Madagascar. Ils sont connus pour avoir la possibilité de changer très très vite de couleur quand ils sont stressés ou détendus. Donc là vous avez un mâle relaxé puis un mâle excité et ça semblait bizarre que des pigments puissent changer aussi vite la couleur de la peau. Donc en 2015 dans ce papier ils ont étudié la structure de la peau et ils ont observé ce genre de structure on est dans les mêmes ordres de grandeur que ce qu'on sait faire en laboratoire ici en fabrication et donc quand la peau du caméléon est tendue ou relâchée ça va changer les dimensions caractéristiques de cette structure ordonnée et donc ça va changer en fait cette bande interdite. Donc ça va changer les couleurs qui peuvent être réfléchies ou pas sur la surface de la peau du caméléon. Donc ce genre de structuration qu'on fait maintenant dans nos salles blanches en nanotechnologie vous les retrouvez également dans la nature la nature qui joue beaucoup avec les couleurs que ce soit les caméléons les papillons etc. Donc ça c'est une méthode est-ce qu'on peut beaucoup ralentir la lumière ? Ça dépend des capacités de fabrication vous avez une très belle fabrication ça dépend si on le fait plus ou moins bien ça dépend des défauts de périodicité typiquement on peut ralentir par un facteur 100 la vitesse de la lumière dans ce genre de dispositif. Alors si on veut faire de manière encore plus drastique réduire la vitesse de la lumière il faut le faire d'une autre façon il faut essayer de contrôler activement cette dispersion. Là je ne pouvais rien contrôler je fabrique un matériau il est ce qu'il est après la fabrication on a des matériaux où on va essayer par un autre phénomène physique de changer la dispersion donc l'idée c'est que j'envoie un faisceau de lumière sur un dispositif et puis par un autre processus physique je vais essayer d'induire soit des pics de transmission soit des pics d'absorption et ce que nous disent certaines lois l'électromagnétisme c'est que lorsque je change les propriétés d'absorption ou de transmission d'un milieu je change les propriétés de dispersion donc par exemple ici dans ce milieu là c'est la couleur de la lumière la fréquence de la lumière vous voyez j'ai un pic de transmission et ici je change abruptement la dispersion donc la phase de mon milieu alors si vous êtes familier cette fois-ci avec l'électronique par exemple c'est ce qui se passe en électronique quand vous faites du filtrage quand vous faites des filtres électroniques des filtres passe-bas des circuits RC des filtres passe-bandes des filtres coupe-bandes un filtre passe-bandes c'est ce que vous allez utiliser sur votre autoradio pour sélectionner une gamme de fréquences c'est exactement ce qui se passe vous avez une fréquence de résonance pour faire passer votre information et puis la phase change drastiquement autour de cette résonance donc c'est un phénomène connu dans un grand nombre de systèmes physiques donc plus la résonance est fine plus l'effet sera important c'est-à-dire que cette pente sera importante le changement de phase le changement de vitesse dépendra fortement de la fréquence de la lumière donc si vous voulez faire de la lumière lente il faudra créer un pic de transmission et puis si vous voulez faire de la lumière rapide il faudra remplacer cette transmission par un pic d'absorption alors une façon de le faire par exemple en 2005 dans le groupe de Luc Tevnaz à l'EPFL en Suisse dans des fibres optiques alors il utilise un phénomène qui s'appelle une diffusion briouin stimulée créée par une onde acoustique d'accord ce qui est important c'est que c'est contrôlé donc là en fait il utilise du son une onde acoustique pour induire un autre phénomène physique qui est capable dans cette fibre de créer de l'amplification ou de la désamplification de l'absorption et ce qui remontre dans ce schéma toujours le même c'est le temps d'arrivée des photons le nombre de photons en fonction du temps d'arrivée le pulse noir c'est quand on ne fait rien et puis suivant le contrôle que je fais avec le son je peux créer du gain ou de l'absorption et puis je vais voir que je vais créer de la lumière lente ou de la lumière rapide donc suivant le phénomène que j'induis que je contrôle activement ici avec une onde acoustique je vais pouvoir retarder un petit peu la lumière ou avancer un petit peu la lumière la vitesse de groupe alors si on regarde les ordres de grandeur ils sont très très faibles on est dans des nanosecondes ce qui a limité les applications de ce dispositif alors si on veut le faire encore plus drastiquement il faut faire ce que l'INAO a fait en 1999 utiliser des atomes extrêmement bien contrôlés et utiliser un phénomène qu'on appelle de la transparence induite électromagnétiquement alors transparence bah oui je vous ai dit il faut créer de la transparence il faut changer ces propriétés là si on veut avoir ensuite de la dispersion donc il faut bien créer de la transparence et puis on veut le contrôler activement et ici au lieu de le contrôler avec du son on le contrôle électromagnétiquement donc ça veut dire en fait avec un faisceau laser donc dans cette expérience imaginez ce que je vais représenter ici c'est des niveaux d'énergie des atomes mais je vais vous expliquer ça un peu avec les mains imaginez un nuage d'atomes devant vous et puis vous envoyez de la lumière qui correspond à une transition entre deux niveaux d'énergie des atomes la lumière elle passe pas elle est absorbée complètement par le milieu ce qu'on appelle un milieu opaque pour la lumière dans ce cas là ce qu'on a compris depuis une vingtaine d'années c'est que maintenant si je prends un autre faisceau laser sur une autre transition énergétique qu'on va appeler le champ de contrôle et que j'envoie maintenant dans mon milieu ces deux faisceaux en même temps ce faisceau-ci il va permettre à l'autre faisceau de lumière de passer à travers donc que j'ai représenté ici cette absorption du milieu en fonction de la fréquence de la lumière normalement elle est absorbée mais vous voyez grâce à mon faisceau laser additionnel mon contrôle j'ai créé ici une fenêtre de transparence et si on croit à nouveau Kramer's Croning les relations de Kramer's Croning dont j'ai parlé précédemment ça s'accompagne d'une dispersion avec une pente extrêmement importante et dont la pente est contrôlable suivant la puissance du champ de contrôle que je vais mettre donc j'envoie un milieu j'ai un milieu mon faisceau il est complètement absorbé mais si j'allume un autre faisceau alors le milieu peut devenir transparent et ça c'est des effets extrêmement quantiques d'interférence entre chemins d'excitation dans ce système vous voyez à trois niveaux d'énergie dans mon système atomique donc c'est ce qu'a fait l'INAO en 1999 et c'est ce qu'on fait depuis 20 ans avec des atomes froids avec des atomes chauds avec des ensembles d'ions avec des cristaux donc un grand nombre de dispositifs physiques pour contrôler ainsi la lumière alors faisons une petite pause pourquoi ralentir la lumière alors comme je le disais dans mon propos introductif ça peut sembler étrange ça peut sembler un peu paradoxal de vouloir aujourd'hui ralentir la lumière alors qu'on veut au contraire avoir des fibres optiques où la lumière va très très vite avec la fibre optique jusque dans vos box chez vous alors en fait c'est paradoxal mais ralentir la lumière ça peut au contraire améliorer ces dispositifs parce que ralentir la lumière ça veut dire ralentir des paquets d'informations ça va permettre de les ordonner de les synchroniser et tout ça en évitant des convertisseurs opto-électroniques c'est-à-dire ne pas avoir besoin de mesurer la lumière de la convertir en électricité pour renvoyer ensuite de la lumière et ça c'est généralement des dispositifs flancs donc des versions toutes optiques de synchronisation de buffer de router de switch optique pour faire fonctionner tous ensemble ces paquets d'informations en fait c'est beaucoup plus rapide que de repasser par une version électronique dans le traitement du signal donc ça c'est un des intérêts c'est un autre intérêt c'est également ce qu'on appelle le domaine de la photonique micro-onde qui s'est développé ces dernières années où on essaye de faire porter la micro-onde par de la lumière sous forme de bande latérale et en faisant ça si on agit sur la lumière par des retards par des avances de phase on peut réaliser des fonctions très complexes sur les hyperfréquences on peut réaliser des filtres on peut réaliser des sources d'hyperfréquences de cette manière-là donc un certain nombre de projets européens se sont déroulés ces dernières années sur ces sujets ensuite un domaine passionnant pour les physiciens c'est l'optique non linéaire vous savez que les non-linéarités on aime beaucoup ça en physique et en particulier les non-linéarités en optique c'est ce qui permet de changer la fréquence si j'ai un milieu linéaire et que j'en vois une certaine couleur dans ce milieu ça reste la même couleur derrière si j'ai un milieu non-linéaire je peux avoir un laser vert et ça devient un laser rouge derrière donc c'est extrêmement intéressant ces phénomènes non-linéaires et quand je ralentis la lumière ça vient comprimer spatialement mon pulse de lumière et donc ça augmente beaucoup la densité d'énergie si je ralentis par un facteur 100 la vitesse de la lumière je vais augmenter par un facteur 10 000 la densité d'énergie et donc je vais pouvoir comme ça avoir des effets non-linéaires très importants dans des systèmes extrêmement compacts nanotechnologies de nanotechnologies avec une empreinte très petite et peu dépensier en énergie et puis enfin le domaine que je voulais vous signaler c'est celui de l'optique quantique qui est mon domaine d'activité je vous ai dit que je suis un opticien quantique et on a appris ces dernières années justement en utilisant des émetteurs individuels donc on sait faire des petits émetteurs aujourd'hui qui émettent des photons un par un mais le problème de ces émetteurs c'est que si vous ne faites rien de spécifique ils émettent des photons dans toutes les directions donc vous ne savez pas comment les collecter mais en positionnant dans ces milieux à vitesse lente celui-ci par exemple et ça c'est une image d'un collègue au Danemark en plaçant ces petits émetteurs au milieu de ces structures on sait guider l'émission de la lumière à l'intérieur de ce guide et donc on va collecter la lumière que dans une seule direction et réaliser ainsi des pistolets à photons dont je vous parlais dans mon introduction donc on sait faire aujourd'hui grâce à ces systèmes là également des sources de photons extrêmement bien contrôlables où j'appuie sur un bouton et un seul photon va sortir du dispositif avec un grand nombre d'applications dans le domaine quantique alors toutes ces applications là dont je vous ai parlé elles reposent sur une seule chose c'est la possibilité de ralentir la lumière maintenant je voudrais prendre une étape supplémentaire et essayer d'arrêter la lumière la mettre à l'arrêt donc l'idée c'est vraiment cette boîte noire que j'ai représentée ici avec un faisceau de lumière qui porte de l'information et qui rentre dans cette boîte et puis plus tard elle la demande j'appuie sur ce bouton et la lumière va ressortir avec toutes ses propriétés comme si elle avait été retardée alors pas de 100 ans comme disait Maurice Renard dans son livre mais dans des proportions plus raisonnables alors on sait faire ça en fait et en fait il suffit de modifier légèrement le dispositif de transparence induite électromagnétiquement dont je vous ai parlé tout à l'heure celle que l'INAO a utilisée pour faire de la lumière lente donc avec mes deux faisceaux laser donc toujours la même idée j'ai un faisceau laser le rouge là alors les couleurs sont inversées le rouge ça va être celui que je vais vouloir stocker dans un ensemble d'atomes et puis je vais allumer un faisceau laser beaucoup plus puissant pour le contrôler donc si je mets les deux ensemble on a vu que la lumière peut se propager lentement donc si elle se propage lentement elle va se comprimer spatialement et on va se retrouver à un moment donné où la lumière est complètement comprise à l'intérieur de ce milieu d'atomes à ce moment là je vais éteindre mon faisceau vert mon faisceau additionnel et la lumière va rester là et puis plus tard si je rallume ce faisceau de lecture alors la lumière va ressortir donc j'ai vraiment grâce à ce second laser un interrupteur pour arrêter la lumière et la refaire repartir alors évidemment la première question c'est où est la lumière est-ce que c'est vraiment de la lumière et donc la réponse est non il n'y a plus de lumière en fait à ce moment là ce qu'on a fait à cet instant c'est qu'on a converti l'énergie que portaient les photons en une énergie portée maintenant par les atomes cette excitation photonique on l'a transférée aux atomes alors on peut prendre l'image pour la comprendre mieux avec un seul photon imaginez un seul photon que j'ai voulu stocker un seul grain d'énergie ce que j'ai fait dans cette expérience c'est que ce photon est venu exciter un des atomes cet atome excité va garder cette énergie on sait faire cela et puis plus tard je vais demander à l'atome de libérer cette énergie il va me redonner un photon donc ça c'est la première réponse la deuxième chose qui peut sembler surprenante c'est que ce photon il va repartir exactement dans la même direction de mon faisceau laser incident je sais où récupérer ce photon alors ça si j'utilise un seul atome ça ne marche pas pareil si j'excite un atome il va réémettre la lumière un photon et puis ça va partir dans tous les sens et donc ça c'est la beauté en fait de ces ensembles d'atomes dont je vous parle depuis le début il faut beaucoup d'atomes tous ensemble c'est la force du collectif c'est comme un champ d'antennes qui travaillerait tout ensemble qui interférerait constructivement dans une direction et plus vous mettez d'antennes dans des interférences plus ça va être directif et donc le challenge dans ce genre d'expérience c'est justement d'avoir beaucoup d'atomes pour avoir un effet collectif très important pour que la lumière soit rémise exactement dans la direction que vous pensiez celle dans laquelle vous l'avez stockée et on sait faire ça au laboratoire donc la lumière lente c'est 1999 2001-2002 vous avez les premières démonstrations de lumière arrêtée et puis il faut attendre 2005 pour la première démonstration avec des photons uniques on prend un photon unique ou de l'information quantique des bits quantiques j'y reviendrai tout à l'heure et on sait l'arrêter dans une mémoire quantique puisqu'elle préserve cette information à base d'atomes froids alors moi j'ai commencé à travailler dans ces sujets-là typiquement autour de 2005-2006 et depuis cette époque donc un peu plus d'une dizaine d'années je cherche à améliorer de tels dispositifs à améliorer l'efficacité à améliorer la préservation de l'information à essayer de la garder pendant des temps les plus longs possibles et puis à faire des protocoles avec ces dispositifs dans notre jargon d'opticien quantique de physicien quantique en fait on dit que l'information elle est stockée sous la forme d'une superposition quantique géante de tous les atomes c'est-à-dire qu'en fait on a excité un atome quand j'ai stocké un photon mais je ne sais pas quel atome parmi le million d'atomes que j'utilise et donc en fait tous mes atomes sont excités en même temps dans cette superposition géante et ça va me permettre de relire cette information ensuite je vous propose de rentrer dans mon laboratoire je vais peut-être éteindre simplement la lumière là pour les deux transparents qui viennent pour que vous puissiez mieux voir les détails de l'expérience donc ça c'est mon laboratoire c'est un laboratoire typique de physique atomique on a fait un peu de light painting dessus pour que vous voyez qu'il y a différentes couleurs juste pour rappeler qu'il y a plusieurs lasers qu'on utilise l'un pour contrôler les autres pour contrôler les atomes mais si j'enlève ce light painting voilà à quoi ça ressemble alors vous voyez que c'est pas miniature on y travaille il y a des étapes maintenant pour aller plus vers des technologies utilisables et donc à miniaturiser ces systèmes là c'est pas le cas on est sur des expériences très amont donc vous voyez sur cette table de nombreux contrôles électroniques ici de nombreux fils des boîtes bleues qui sont des lasers vous voyez des bobines parce qu'on travaille aussi avec des champs magnétiques ici derrière il y a une petite chambre à vide avec un vide extrêmement poussé au nanotordes donc on a une pompe en permanence et on va mettre des atomes à l'intérieur pour travailler dans de l'ultra vide on a des lasers on a des impacts de lasers vous voyez partout ces petits points de coloré c'est comme mon pointeur laser sur le tableau ici qui donne ces impacts alors si je zoome un petit peu qu'est-ce qu'on voit ? on voit des lasers à nouveau ici vous avez Louis XIII et Richelieu sur la même table à quelques centimètres de distance on aime bien au laboratoire donner des noms à nos lasers ça permet d'en discuter parce que sur ces expériences il y a 20-25 lasers qui fonctionnent dans la même pièce donc quand on en discute quand j'en discute avec mes collègues c'est bien de parler de Louis XIII ou de Richelieu on sait de qui on parle ensuite on veut guider la lumière donc il faut pouvoir avoir des rétroviseurs un peu comme dans vos voitures donc on a des miroirs ça c'est des miroirs tout simplement parce que parfois je veux que la lumière elle parte dans différentes directions sur la table il faut la mettre en forme ça c'est une lentille la lumière j'ai envie de la focaliser ce que vous allez faire avec une loupe par exemple donc changer sa forme changer sa taille donc on retrouve tous ces éléments d'optique que vous connaissez on retrouve ici une chambre à vide que vous ne voyez pas très bien vous la verrez un petit peu mieux plus tard dans laquelle je vais pouvoir mettre des atomes froids vous voyez des bobines de champ magnétique puis là vous voyez un petit cône en fait ici on peut envoyer des hyperfréquences quelques gigahertz parce qu'on aime bien parler aussi aux atomes par différentes méthodes par différents langages donc on leur parle avec de la lumière et puis on leur parle aussi avec des ondes hyperfréquences je vais rallumer et je vais vous montrer deux expériences que l'on a réalisées dans ce laboratoire je vais vous montrer deux expériences qu'on a réalisées dans cette direction donc la première expérience c'est une expérience de mémoire quantique en espace libre donc ce que vous voyez ici en fait c'est une chambre en verre à nouveau avec de l'ultravide à l'intérieur on est au nanotor et puis vous voyez des faisceaux là en fait on devine des faisceaux de lumière qui passent là dans les trois directions et puis au milieu une petite boule d'atomes en fait là c'est une boule d'atomes de césium refroidie à quelques microkelvins et pour cela on utilise ce qu'on appelle une mélasse optique donc ça nous renvoie au prix Nobel de Claude Kohen Tanouji dans notre laboratoire qui s'appuie sur le fait que la lumière peut avoir une action mécanique sur la matière c'est par exemple les voiles solaires mais quand j'envoie un faisceau laser sur le tableau là je suis en train de pousser le tableau il y a une force qui s'exerce alors elle est très très faible mais on peut l'utiliser pour agir sur la matière et a fortiori à l'échelle atomique donc ce qu'on fait ici c'est effectivement ça on va placer des atomes entre des faisceaux laser qui vont en deux directions et comme ça les atomes vont rester au milieu et puis pour cela il faut rajouter en plus des très forts champs magnétiques on a des gradients de champs magnétiques qui donnent cette information temporelle pour avoir à la fin une force permettant de créer cette boule d'atomes au milieu de notre champ donc là c'est quelques millions d'atomes dans quelques millimètres cubes ou quelques centimètres cubes avec lesquels je vais travailler on est dans les températures les plus basses de l'univers dans ce type d'expérience alors pas celle-là on est au micro Kelvin il y a des expériences qui font beaucoup plus froid mais c'est déjà très froid la température c'est l'agitation des atomes et donc là je réduis beaucoup l'agitation des atomes pour atteindre des températures au micro Kelvin donc extrêmement proche du zéro absolu donc ça pour moi c'est un matériau que je crée grâce à la lumière et que je vais utiliser pour faire ensuite des expériences donc la première expérience que je veux faire c'est stocker de la lumière une expérience de mémoire quantique et donc ce que l'on fait c'est qu'on envoie des photons par exemple ici sur un modulateur spatial de la lumière c'est ce que vous avez dans les vidéoprojecteurs et puis je peux encoder de l'information dans ce degré de liberté par exemple de la lumière qui spirale dans un sens et dans l'autre en même temps ce qu'on appelle un bit quantique j'y reviendrai et qu'on a pu stocker dans cette expérience l'année dernière on a réussi à plus que doubler ce qui se faisait jusqu'à présent dans le domaine en termes d'efficacité et puis la semaine dernière ou le mois dernier on a réussi à atteindre des valeurs proches de 90% donc on est capable maintenant de venir stocker des photons et de les retrouver avec une probabilité de 90% si j'avais fait cette conférence il y a 3 ans 2 ans je vous aurais dit qu'on le faisait à 10-15% d'efficacité donc on est monté à une valeur proche de l'unité là en quelques années on est capable également de restaurer l'information que portent ces photons avec des fidélités c'est à dire à quel point ça se ressemble entre l'entrée et la sortie au delà de 99% donc je vous dis ça pour vous dire qu'en fait c'est un domaine assez mature on a des dispositifs qui commencent maintenant à être assez matures pour pouvoir envisager vraiment de réaliser des protocoles de cryptographie d'information quantique je vous donnerai des exemples ensuite et c'est ce qu'on fait dans mon groupe avec cette expérience alors est-ce qu'on pourrait même arrêter la lumière dans une fibre je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de Luc Tevnaz à l'EPFL où il ralentissait la lumière dans une fibre moi j'ai envie de carrément arrêter la lumière dans la fibre alors on a développé une expérience dans mon groupe depuis quelques années qui est une expérience de nanofibre donc on prend une fibre optique donc celle que vous avez dans vos réseaux télécommunications plus ou moins et puis avec une flamme ici d'hydrogène très propre je vais venir chauffer ce morceau de verre qui va fondre je tire en même temps dessus et donc à la fin j'obtiens une fibre c'est une image au microscope électronique là c'est une fibre traditionnelle là c'est la fibre étirée qui va faire 400 nanomètres de diamètre alors j'ai toujours une fibre je ne perds pas du tout de lumière j'ai 99% de transmission je peux avoir un kilomètre de fibre dans mon laboratoire mais localement sur quelques centimètres j'ai fabriqué un petit canal qui fait 400 nanomètres de diamètre alors deux façons de le dire 400 nanomètres de diamètre c'est plus petit que la longueur d'onde de la lumière ou une autre façon de le dire c'est 100 fois plus fin que vos cheveux et quand on fait ça et qu'on essaye de faire passer de la lumière alors ce qui se produit c'est ça c'est ce qu'on appelle un champ évanescent c'est-à-dire que la grande partie de l'énergie de la lumière 50% ici passe en dehors de la fibre la lumière est toujours guidée mais l'énergie est en dehors de la fibre et donc si elle est en dehors de la fibre je peux mettre des éléments autour de la fibre pour interagir avec la lumière et c'est ce qu'on a appris à faire ces dernières années on fait exactement ça on vient de mettre une sorte de boîte d'œuf qu'on crée avec des lasers autour de la fibre et on positionne des atomes ultra froids quelques microkelvines à 200 nanomètres de la surface et donc on est capable dans ce dispositif d'avoir quelques milliers d'atomes positionnés un par un comme ça autour de la fibre avec lesquels je vais pouvoir venir interagir alors on fait beaucoup d'expériences donc on a vraiment des atomes fibrés on fait beaucoup d'expériences dans mon groupe avec ce système on peut faire des miroirs atomiques par exemple faire réfléchir la lumière par simplement 2000 atomes ça fait un miroir extrêmement petit mais extrêmement efficace on peut faire des portes quantiques pour faire de la logique quantique on peut également faire des mémoires et donc dans le cadre de mon exposé aujourd'hui c'est ce qu'on a fait en 2015 je vous ai remis la photo de l'expérience ici où on a réussi à arrêter de la lumière de l'information pendant quelques micro secondes donc si on n'avait pas fait l'expérience dans le même temps la lumière aurait parcouru plusieurs kilomètres de fibres et on a réussi à l'arrêter pendant ces quelques micro secondes vous avez à nouveau l'expérience vous voyez ici le banc où l'on fabrique ces nanofibres puis on les met ici dans cette chambre à vide où on vient mettre des atomes autour de la fibre c'est quelques milliers d'atomes et puis plein de lasers pour contrôler pour faire ces expériences ici c'est Neil Corzo qui était un post-doctorant qui travaillait avec moi sur cette expérience et maintenant qui est professeur au Mexique alors bien évidemment toutes ces expériences que l'on fait maintenant depuis à nouveau le début des années 2000 nous ont beaucoup appris et ont beaucoup poussé le contrôle qu'on a aujourd'hui en tant qu'expérimentateur sur la lumière le comportement quantique de la lumière sur les atomes sur l'interaction des atomes et de la lumière cette interaction atomes-photon il y a un grand nombre d'enjeux fondamentaux liés à cette compréhension au quotidien mais en même temps on a réussi à développer peu à peu un nouveau domaine de recherche depuis 20 ans qui s'appelle l'information quantique les technologies quantiques de l'information et donc je voudrais prendre le temps qui me reste dans la dernière partie de mon exposé pour rentrer un peu dans ce monde des technologies quantiques de l'information souligner pourquoi les mémoires sont importantes mais surtout vous montrer où on en est aujourd'hui et où on va dans ce domaine alors pour ça il faut que je commence par le point de départ de l'information quantique ou de l'information de manière générale c'est le bit vos téléphones vos ordinateurs tous vos systèmes de télécommunication reposent sur des bits d'informations c'est à dire des 0 et des 1 des lampes qui sont allumées ou éteintes l'information qui circule dans votre fibre optique pour arriver jusqu'à votre box votre internet c'est des pulses de lumière qui peuvent être là ou pas là allumées ou éteintes d'accord et tous les ordinateurs reposent là dessus des courants qui passent ou qui ne passent pas ce qui change fondamentalement avec la physique quantique la mécanique quantique c'est qu'on peut avoir des objets qui vont être dans une superposition d'états c'est à dire qu'on peut avoir des objets où la lampe elle est à la fois c'est le en même temps quantique à la fois allumée et éteinte où la porte peut être à la fois ouverte et fermée alors ça semble paradoxal c'est difficile à appréhender comme concept c'est peut-être l'image que vous avez dans la tête du fameux Schrodinger qui est à la fois mort et vivant en même temps mais en fait ça ne peut pas se produire aux échelles macroscopiques mais par contre à l'échelle nanoscopique à l'échelle microscopique sur des états des objets individuels on a appris depuis 20 ans à faire ce genre et observer les effets de ce genre de superposition et c'est par exemple le prix Nobel de Serge Haroche sur ce sujet il y a quelques années alors on sait faire des pulses de lumière où les photons sont à la fois là et pas là on sait faire des superpositions ici d'ion ou d'atome et encoder de l'information quantique donc ces superpositions d'informations à l'intérieur de ces systèmes atomiques et puis on sait faire des qubits supraconducteurs à température cryogénique là c'est un exemple au CEA à Saclay pour réaliser de tels dispositifs donc on a un grand nombre de candidats de systèmes physiques pour réaliser de tels états intéressants pour l'information quantique alors c'est quoi l'information quantique ? c'est justement d'essayer d'exploiter ces propriétés un peu étranges un peu paradoxales en tout cas difficiles à appréhender pour développer de nouvelles façons de communiquer ou de calculer alors le premier exemple évidemment dont vous avez souvent entendu parler et ça revient régulièrement et c'est normal parce que c'est une grande direction de recherche c'est le développement des simulateurs et des ordinateurs quantiques alors vous avez peut-être une idée fausse il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les ordinateurs quantiques vous avez peut-être une idée fausse de ce que sera demain un ordinateur quantique on a parfois l'image d'un ordinateur quantique demain qui est en fait une version miniaturisée et extrêmement puissante de votre ordinateur personnel mais en fait c'est pas ça parce que la physique sera fondamentalement différente comme je vous ai dit dans votre ordinateur aujourd'hui c'est des courants qui passent ou qui passent pas dans des transistors un ordinateur quantique il reposera sur ces systèmes physiques qui peuvent être dans des superpositions d'états alors même si c'est une notion difficile à appréhender vous pouvez comprendre qu'entre un système qui est soit 0 soit 1 ou un système qui peut être dans une superposition et donc il y a une infinité de possibilités les puissances de calcul ne sont pas les mêmes et les possibilités de parallélisme en particulier ne sont pas les mêmes alors pour en donner une image vraiment avec les mains imaginez un labyrinthe puis vous rentrez dans le labyrinthe et puis vous essayez de trouver la sortie vous essayez une solution puis ça marche pas puis vous essayez l'autre solution puis ça marche pas puis vous trouvez une solution un état qui serait quantique permettrait d'être de tester tous les chemins en même temps c'est une possibilité si vous essayez par exemple un cadenas de vélo il faut faire un code avec 4 chiffres 5 chiffres puis vous essayez cette version ça marche pas puis ça marche pas puis ça marche pas on pourrait avec un ordinateur quantique tester en même temps toutes les possibilités et trouver à la fin le même résultat alors ça semble simple comme ça en fait c'est pas vrai parce qu'il faut développer aussi les bons algorithmes et aujourd'hui on connait peu d'algorithmes qui répondent à des problèmes intéressants les premiers algorithmes qui ont été développés il y a de nombreuses années plusieurs dizaines d'années c'est par exemple de trouver dans une liste non ordonnée une entrée spécifique et ça on a trouvé des façons de le faire si on a ces ordinateurs quantiques de le faire de manière exponentiellement plus rapide la complexité en mathématiques c'est savoir si le problème il est polynomial ou exponentiel on peut trouver des manières de le faire exponentiellement plus rapidement factoriser un grand nombre en facteur premier c'est un problème extrêmement important je vais y revenir c'est ça qui est la sécurité aujourd'hui de toutes vos transactions de vos cartes bleues on peut le faire de manière exponentiellement plus rapide avec des algorithmes quantiques donc il y a tout un travail aujourd'hui de développer des algorithmes aussi pour répondre à des questions intéressantes en tout cas on essaye de développer des ordinateurs quantiques ça ressemble plutôt à ça et à nouveau il y a deux ou trois ans je ne vous aurais pas montré du tout cette image on a eu un effort colossal ces dernières années par de grandes entreprises IBM Google Microsoft Intel pour développer des premières versions d'ordinateurs quantiques qui ressemblent à ça qui sont en fait ça c'est ce qu'on appelle un frigo ça travaille à température cryogénique avec des qubits supraconducteurs mais pourquoi on n'en a pas encore des ordinateurs quantiques ? parce que c'est difficile de même que le chat de Schrödinger il n'existe pas chez un chat il est mort ou il est vivant il ne peut pas être mort et vivant quand je commence à mettre beaucoup de particules entre elles c'est difficile de les faire parler le même langage et de pouvoir mener un calcul donc aujourd'hui on parle de 10 qubits 20 qubits 50 qubits peut-être bientôt les premières annonces autour de 80 qubits qui fonctionneraient ensemble et encore pas de manière parfaite avec des portes logiques qu'on ne sait pas faire avec une grande précision donc plus vous mettez d'objets quantiques ensemble et plus c'est difficile de les faire parler le même langage et de préserver leur cohérence et de faire quelque chose d'utile donc ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore très bien faire donc aujourd'hui on n'a pas eu vraiment d'application des ordinateurs quantiques de ces versions rudimentaires d'ordinateurs quantiques qui sont en train de se développer donc non vous n'aurez pas d'ordinateur quantique demain chez vous je pense que vous n'en aurez jamais c'est pas l'idée l'idée c'est peut-être d'avoir des ordinateurs extrêmement puissants parce qu'il y a un grand nombre de problèmes complexes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui avoir ces systèmes extrêmement performants auxquels on pourra accéder par le cloud par exemple via des connexions sécurisées pour vous donner des idées de problèmes je vous ai donné un exemple sur la factorisation des grands nombres il y a d'autres applications aujourd'hui il y a un grand nombre de données qu'on ne sait pas forcément traiter donc avoir une augmentation exponentielle des puissances de traitement de données c'est évidemment quelque chose de très important pour les années et les décennies à venir mais il y a également un grand nombre de phénomènes physiques qu'on ne sait pas simuler par exemple la supraconductivité à haute température ça reste quelque chose d'assez mystérieux très complexe si on arrive à développer des ordinateurs quantiques voire des versions un peu plus rudimentaires on n'a pas besoin de l'universalité d'un ordinateur quantique un simulateur quantique pour simuler des problèmes spécifiques on pourra essayer de comprendre un peu mieux ces phénomènes on pourra également comprendre en chimie comment les molécules se forment et donc évidemment d'un point de vue sociétal ça veut dire à long terme peut-être de nouveaux matériaux qui permettent de conduire l'électricité sans perte à haute température ambiante ça veut dire développer de nouveaux médicaments de nouveaux composés chimiques et là bien sûr l'impact sociétal sera très fort on n'y est pas du tout donc si vous me demandez une échelle de temps dans les années à venir on va voir ces systèmes commencer à fonctionner où des premiers algorithmes vont pouvoir être réalisés et ça sera déjà une prouesse d'avoir réussi à réaliser ces premiers systèmes et puis à pouvoir vérifier que le fonctionnement à l'intérieur il est bien quantique et que je ne peux pas faire mieux si j'utilisais les algorithmes classiques et puis maintenant après plusieurs décennies on reviendra sur des systèmes beaucoup plus performants c'est difficile de faire des prédictions à plusieurs années donc ça c'est un domaine d'application les ordinateurs quantiques mais il y a d'autres applications qui elles sont beaucoup plus développées le premier c'est la cryptographie quantique avoir des communications parfaitement sécurisées et donc il y a des start-up dans le domaine par exemple celle-ci qui a lancé le domaine qui est ID quantique en Suisse qui vend des produits commerciaux que vous pouvez acheter qui ont permis de sécuriser des transactions financières qui permettent de sécuriser dans le canton de Genève de transmettre des informations lors des élections cantonales par exemple c'est une démonstration on a des systèmes de cryptographie comme ça métropolitaine par exemple à Tokyo la Chine est en train de faire un système complètement sécurisé sur 1200 km entre Shanghai et Pékin donc ça c'est une réalité aujourd'hui du domaine alors vous allez me dire sécuriser vos transactions elles sont sécurisées quand vous utilisez votre carte bleue généralement si vous aviez un ordinateur quantique à côté ça ne serait pas le cas parce qu'en fait votre sécurité elle est garantie par la difficulté à factoriser un grand nombre c'est ce qu'on appelle le système RSA et donc je vous donne un grand nombre et je vous demande quels sont les nombres premiers que je multiplie qui donnent ce grand nombre c'est un problème très difficile mathématiquement plus la puissance des ordinateurs augmente et plus on est capable de casser ce système et c'est pour ça qu'on augmente ce nombre au fur et à mesure des années ici la cryptographie quantique elle ne repose pas sur une difficulté de calcul elle repose sur la physique c'est à dire que s'il y a un espion nécessairement ça va se voir parce que nécessairement on va dégrader l'état quantique ces superpositions que j'utilise dans mon dispositif donc ça a pu être déployé plein d'exemples dans le monde aujourd'hui on a même des hackers quantiques ça c'est notre collègue Makaroff qui est un chercheur et qui est celle de hacker des systèmes quantiques alors ce qu'il hack c'est pas ce qu'il essaie de pirater c'est pas le principe même de cette cryptographie quantique mais c'est l'implémentation c'est à dire les détecteurs est-ce qu'il n'y a pas des petites pertes d'informations est-ce que quand j'encolle l'information il n'y a pas des bruits qui se transmettent sur le secteur que vous pourriez détecter donc c'est l'implémentation qu'il teste aujourd'hui aujourd'hui il y avait un papier de lui d'ailleurs qui disait imaginons un système où j'ai un détecteur de lumière mais en même temps j'envoie un autre laser à l'intérieur et peut-être que là la sécurité n'est plus garantie donc on se pose maintenant ce genre de questions c'est pour vous dire l'avancement du domaine on essaie même de développer aujourd'hui des systèmes qui soient sécurisés de manière inconditionnelle indépendamment de l'implémentation c'est ce qu'on appelle du device independent cryptography donc une implémentation totalement indépendante avec des tests extrêmement forts et qui nous renvoie en fait aux premières étapes de l'optique quantique expérimentale et la violation des inégalités de Bell qui sont des choses qui ont été réalisées par Alain Asper dans les années 1980 et qui sont des tests extrêmement forts de la mécanique quantique et qui peuvent s'appliquer maintenant qui trouvent des applications dans cette seconde révolution quantique celle des technologies qui s'appuient sur ces fondements de la mécanique quantique une autre promesse de l'implémentation quantique c'est la téléportation où on peut transférer un état quantique entre deux points quelle que soit la distance qui les sépare on fait ça sur la muraille de Chine sur plusieurs centaines de kilomètres on fait ça au quotidien au laboratoire on a même des satellites maintenant vous avez peut-être entendu parler l'an dernier du satellite chinois Michius qui est le satellite quantique et qui permet de transférer l'information quantique entre deux points sur la Terre et on a eu une vidéoconférence scriptée comme ça entre l'académie des sciences chinoises et l'académie des sciences autrichiennes voilà donc ces systèmes existent aujourd'hui avec des débits très faibles avec beaucoup de choses à améliorer mais sont devenus une réalité là en quelques années alors on veut développer des réseaux quantiques d'informations c'est le nom de mon groupe au laboratoire Casler-Brossel Quantum Networks réseau quantique d'informations je vous ai mis ici ce qu'est aujourd'hui votre réseau de télécommunication que vous utilisez des fibres optiques un petit peu partout là c'est celles les majeures vous voyez entre continents et le long des continents ça c'est des fibres optiques vous avez des nœuds d'informations où on va stocker l'information dans des disques durs où la lumière va s'atténuer dans les fibres donc je vais les amplifier avec des lasers mais en fait tout ça ce dispositif je ne peux pas l'utiliser il n'est pas compatible avec les communications quantiques parce que l'information quantique est si spécifique que je ne peux pas la lire si je la lis je la détruis si je regarde le chat de Schrödinger je sais s'il est mort ou vivant donc je ne peux pas préserver les superpositions donc je dois être capable de stocker l'information sans la lire donc il faut que j'utilise des mémoires quantiques par exemple il faut que je puisse amplifier l'information qui va se dégrader le long d'un canal de transmission mais à nouveau sans la lire sans la détecter sans vraiment la réamplifier et donc ça il y a d'autres solutions la téléportation par exemple donc on imagine aujourd'hui des réseaux quantiques à grande échelle basés sur des filles pour transporter cette lumière quantique mais avec des nœuds qui seront des atomes des mémoires quantiques des portes quantiques des ordinateurs quantiques qu'il faudra mettre et puis des phénomènes de téléportation à grande échelle entre les différents nœuds entre différentes villes entre différents continents donc vous comprenez bien que ça nécessite vraiment de développer des concepts des outils qui sont fondamentalement différents de tout ce qu'on a aujourd'hui dans notre boîte à outils classique donc c'est un peu aussi ce qui me plaît dans la recherche que je fais c'est que c'est un dialogue permanent entre recherche fondamentale et recherche technologique et les deux se nourrissent et a fortiori depuis quelques années qu'on s'est lancé dans ce développement de technologie quantique de l'information alors cet effort il est sans précédent en Europe c'est ce qu'on appelle le flagship d'information quantique c'est un milliard d'euros mis par l'Union Européenne pour les dix prochaines années c'est ce qu'on appelle un flagship ça c'est les plus grosses actions coordonnées scientifiques qu'il peut y avoir en Europe il y en a eu trois il y a eu le cerveau il y a eu le graphène et puis le troisième qui a commencé l'an dernier qui est technologie quantique de l'information alors je vous ai mis la roadmap ici que vous pouvez trouver en ligne si vous voulez regarder tout ça avec un peu plus de détails 2015-2035 ça vous donne des idées d'application et puis ça vous donne aussi les échelles de temps dont on parle on parle d'horloges atomiques extrêmement précises ça on sait faire aujourd'hui on a dans nos laboratoires des horloges qui mesurent le temps basées sur des atomes ultra froids qui mesurent le temps tellement bien qu'elles ne dévient de moins d'une seconde sur l'âge de l'univers maintenant on va pouvoir les mettre en réseau on va pouvoir les utiliser pour des systèmes de navigation par exemple on développe aussi des senseurs quantiques pour mesurer des tout petits champs magnétiques en contrôlant très bien des systèmes individuels en utilisant des atomes froids on peut mesurer des toutes petites variations par exemple de la gravité et donc utiliser cela pour faire de l'exploration minière ou détecter des champs pétroliers ça fait partie des applications et des start-up existent en France il y a une société à Bordeaux Mucans qui vend par exemple des gravimètres de ce type on veut développer des liens intercités cryptographiques sécurisés c'est l'exemple que je vous ai montré avec le satellite chinois on veut développer des simulateurs quantiques qui n'auraient pas l'universalité d'un ordinateur quantique mais qui permettent de résoudre certaines questions spécifiquement la supraconductivité par exemple et puis on voudrait développer un internet quantique qui mélangerait un peu toutes ces capacités à grande échelle connecter des ordinateurs quantiques entre eux pour pouvoir y accéder par exemple via le cloud et puis 2035 on est en train de se projeter à 20 ans l'ordinateur quantique universel qui tiendra peut-être ses promesses dans quelques décennies dans une génération de chercheurs donc moi je participe à un projet en particulier qui a débuté dans le cadre de ce flagship c'est le Quantum Internet Alliance c'est un très gros projet avec 40 partenaires 20 partenaires académiques 20 partenaires industriels pour développer ce futur Internet quantique pan-européen et moi je travaille en particulier avec d'autres collègues pour développer ces nœuds où on va être capable de stocker l'information dans des mémoires quantiques et avec des débits plus importants parce que là je vous ai montré je veux stocker un photon mais si je stocke un seul photon les débits seront bien sûr très faibles et donc on est en train de voir comment on peut multiplexer par exemple l'information dans de tels systèmes j'en arrive à ma conclusion donc je vous ai présenté un exposé aujourd'hui sur la lumière donc à nouveau je suis un opticien quantique je m'intéresse à la lumière à l'échelle fondamentale du photon et comment elle interagit avec la matière et puis je vous ai montré que depuis 20 ans on a eu un contrôle de plus en plus poussé de plus en plus fin sur cette lumière quantique sur les atomes et sur leur interaction et qu'on a appris à développer des systèmes qui permettent de stopper la lumière et ce qu'on appelle des mémoires quantiques et qui trouvent un grand nombre d'applications dans le domaine des technologies quantiques de l'information qui sont en plein essor en Europe et dans le monde de manière générale alors je crois que le défi de l'information quantique aujourd'hui les exemples que je vous ai montré la feuille de route aussi vous voyez qui est très longue nous montre qu'on est confronté aux propriétés aux difficultés les plus fondamentales de la physique quantique et puis il va falloir construire des technologies et puis il va falloir aussi comprendre ces enjeux fondamentaux qui sont parfois des obstacles aux progressions il faudra lutter contre la décohérence la décohérence c'est quand on couple un système quantique à l'environnement on perd le fait que ce soit un Schrodinger par exemple et donc ça on apprend à faire cela il faut apprendre à faire des codes correcteurs d'erreurs à faire de la redondance ce qu'on utilise en informatique classique mais qu'il faut qu'on apprenne à faire beaucoup plus efficacement aujourd'hui en informations quantiques il faut qu'on apprenne à stocker plus d'informations dans une mémoire quantique il faut qu'on apprenne à garder cette information beaucoup plus longtemps et puis il faut qu'on apprenne par exemple à optimiser l'interaction à atomes-photons donc je n'ai pas doute que cette recherche elle conduira à toutes ces belles technologies mais aussi à de nouvelles applications voire de nouveaux paradigmes auxquels on n'a certainement pas du tout pensé pas du tout imaginé à l'heure actuelle voilà je vais m'arrêter là je vous remercie beaucoup approuv approuv approuv